Salut c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de Monster Soup, un jeu dans la gamme Matago Kids parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas parler des jeux pour les enfants à partir de 5 ans mais vous savez qu'en tant que parent vous allez bien vous y amuser aussi. C'est un jeu de Asger Harding Granrud de Daniel Skolch Pedersen et heureusement pour moi et pour ma salive c'est illustré par Jib. C'est un jeu qui se joue à de 2 à 4 joueurs pour des parties de 15 minutes. C'est de la reconnaissance tactile, ça va vous rappeler un peu les fêtes foraines, notamment dans la période d'Halloween. Je vous explique ça tout de suite. Monster Soup c'est un jeu pour les enfants dans un univers qui va leur plaire énormément puisque c'est un univers un peu d'Halloween avec la fabrication de soupes monstrueuses à l'aide d'ingrédients tous plus rigolos les uns que les autres qui sont dans ce petit sac et que je vous présente ici dans le soupe dans le bol pardon du joueur rouge. Vous avez des serpents, enfin un serpent, vous avez un verre de terre, une vieille peluche, une chaussette qui pue, un oeil et tout ça étant très beau matériel ça ça va être très agréable aussi pour le jeu pour les jeux pour les enfants et sous forme de carte vous allez retrouver tous ces ingrédients. Il y en a dix qui sont très joliment dessinés donc ça c'est pour le côté un peu comme ça imagé mais ce qui est malin aussi c'est qu'il y a également la reproduction fidèle de l'objet qu'il y a dans le sac. Donc c'est un jeu de reconnaissance tactile et de rapidité qui va se dérouler de manière très rapide puisque les parties durent 15 minutes. Le but du jeu c'est d'avoir le plus de ces petits cubes verts et vous allez voir que la mécanique est assez subtile et très sympathique dans ce style de jeu. Au top départ tous joueurs vont prendre leur petit sachet dans lesquels sont les dix ingrédients que je vous ai expliqué on va révéler une et une seule carte ici c'est le coeur on va donner top départ et maintenant la fleur fouiller en son sac et sortir le plus vite possible le coeur. Non c'est pas ça donc là je le remets alors je suis très mauvais à ce jeu non c'est encore pas ça bon bref imaginons un moment je trouve le coeur je dis monster soup tout le monde s'arrête et je vais prendre un cube un point de victoire mais également et c'est là que c'est sympa pour le jeu entre les adultes les enfants c'était également un cube que je vais rajouter dans mon sac et qui va un petit peu paralysé ma recherche des autres ingrédients puisque le jeu se joue en quatre manches la première manche on sort une carte qui va rester tout le temps à la deuxième manche on va sortir une deuxième carte et donc maintenant faut rattraper le coeur et le ver de terre et c'est ça qui est sympa aussi pour les enfants c'est que l'enfant au fur et à mesure vu que c'est de tout le temps les mêmes ingrédients à retrouver qui se répètent et bien il va s'aguerrir dans sa recherche du coeur parce qu'il était à deux doigts de trouver le coeur et ben la prochaine manche il saura mieux retrouver le coeur donc il ya un vrai équilibre entre le jeu pour les joueurs adultes et les joueurs enfants et ça on va faire ça une troisième manche avec une troisième carte une quatrième manche avec une quatrième carte et également à la fin de chaque manche on gagnera ces fameux petits cubes de slim vert qu'on rajoutera dans son sac donc plus vous gagnez et ben plus vous êtes pénalisé à la sortie de vos petits ingrédients et vous n'êtes pas obligé de gagner toutes les parties toutes les manches pour gagner la partie ça je l'ai vu beaucoup faire c'est qu'on peut en gagner trois et puis l'autre il en gagne quatre mais on a gagné d'autres choses d'autres cubes avant et au bout du compte on a plus de cubes donc c'est vraiment un jeu qui a été pensé pour les enfants ça se sent qu'on joue avec les enfants que ça a été pensé pour eux pour l'équilibrage pour le côté très sympa le côté tactile avec ils sont tous différents mais ils sont piégeants parce que voyez vous avez le serpent comme ça vous avez le vert de terre et le vert de terre il ressemble un petit peu aussi à la sucrerie et puis bon l'oeil lui il est plus facile à trouver mais évidemment entre l'ours et puis l'araignée et là il ya petite confusion donc le jeu va jouer là dessus dans cette gamme des jeux à reconnaissance tactile il est très sympa par son univers et par sa manière très très original de marquer des points de victoire grâce à ces cubes qui sont à la fois des points et à la fois des pénalités voilà c'est monster soup un jeu qu'on vous recommande chaudement pour jouer avec vos enfants des parties rapides des jeux simples à expliquer mais on s'y amuse beaucoup et également les adultes à bientôt pour d'autres repos de matago ciao